De louer son nom, de chanter, c'est louant, je pars à son talent, d'être au carré sa vie de l'hypnée, chaque jour, j'ai l'acquis de l'an. C'est si bon, de louer son nom, de chanter, de chanter, c'est louant, de chanter, c'est louant, je pars à son talent, de chanter, c'est louant, j'ai l'acquis de l'hypnée, chaque jour, j'ai l'acquis de l'hypnée. Donc un adoeil bien chaleureux, à tous ceux qui nous regardent en ligne, de tous les pays de part du monde. Et nous savons que nous allons passer un mois bien spécial. Nous savons que c'est un rendez-vous divin de la part d'un Dieu. Donc je peux encourager tout le monde, depuis le début même de cette conférence, que nous ouvrir nos cœurs, que nous amener nos vies devant le Seigneur, et que nous disons, Seigneur, nous avons besoin d'entendre de ta part. Ça va être un temps merveilleux. Peut-être qu'on peut se tourner vers son bretain, et lui dire, je suis tellement content d'être là. Je suis tellement content d'être là. Ah oui. Est-ce qu'on est bien ? C'est une grande joie d'être ensemble ce soir, et surtout comme je viens du Hub de l'Afrique du Centre et du Sud, pour vous donner un rapide rapport de ce qui s'est passé, parce que nous croyons que l'Évangile avance, et il saisit le cœur de beaucoup de gens. Dans notre Hub, il y a les pays suivants, Angola, le Nord du Botswana, Malawi, Moldeek, Zambia, et Zimbabwe. Et il y a 14 églises établies dans le Hub, 12 d'entre elles contre Zimbabwe, une dans le Nord du Botswana, et une avec qui on travaille au Malawi. Et un des événements les plus utiles de temps, c'est la conférence des leaders, qui prend place au Zimbabwe, et nous avons été tellement privilégiés, chaque année nous avons eu le Frère Miki et toute l'équipe qui sont venus, pour partager l'Évangile à beaucoup de responsables, et année après année, de les voir revenir et de recevoir de l'onction. Et ce qui a été très intéressant dans l'année dernière, au fait de cette année même, ou au mois de mars, c'est qu'il y avait près de 400 pasteurs rassemblés, qui venaient des différents endroits du pays, et même certains du Bois-en-Baye, et des pays avoisinants. Et on donne à Dieu toute la gloire pour ce qu'il est en train de faire dans le cœur des anciens. Et pour faire ce suivi, on a des réunions mensuelles avec des pasteurs, qui ont lieu, à Bulawayo, où une page en tête 70 pasteurs se rassemblent, souvent pour regarder un DVD où le Frère Miki prêche, et parfois pour aussi entendre des témoignages bienveillés, et pour s'encourager les uns les autres. Il y a aussi une autre union de pasteurs à Inkaï, où 25 à 30 pasteurs se rassemblent, encore une fois, c'est un suivi d'avoir écouté l'Évangile. Et depuis ces dernières années, il y a un endroit qui s'est ouvert, c'est Maswinga. C'est à peu près à 300 kilomètres de là. Donc il y a quelques frères et frères qui vont là-bas, et ils passent plus qu'une journée, ils ont une réunion avec les pasteurs et les responsables, et ils ont de la communion fraternelle, ils peuvent aussi répondre à des questions, et à un moment riche de communion fraternelle. Il y a aussi des endroits où on essaie d'atteindre les pasteurs. Et ce qui est bien encourageant, c'est que les portes s'ouvrent là où on ne s'attend pas. Et là-bas, il y a un endroit qui s'appelle Bankette, qui était dans une communauté de fermiers, et la porte s'est ouverte pour que les pasteurs se rassemblent, et de se raccompagner au fait dans la capitale, à Ravé. Et récemment, quand on a eu la réunion des pasteurs, certains nous ont rejoints à Bulaouïo avec les frères Miki et l'équipe. Il y a aussi un endroit qui s'appelle Chico-Muiza, qui est juste en dehors de la Ravé. Et les pasteurs se rassemblent, et ça devient très régulier, et ils entendent l'évangile. Et en dernier, mais pas des moindres, il y a un endroit qui s'appelle Bembezi, qui est la communauté où ils viennent et se rassemblent. Et ce qui est bien spécifique dans cette région, c'est une région remplie de traditions, et pour avoir le cœur de ces responsables, d'être accoiffé pour l'évangile, cette évangile qui confronte le cœur de l'homme, qui confronte les traditions de l'homme, c'est merveilleux. Et il y a un autre endroit, on s'occupe aussi du nord du Botswana. Botswana est un pays qui est grand, ouvert pour l'évangile. Et il a commencé dans un endroit qui s'appelle Tonotah, où il y a une église, et même certains frères d'ici ont visité cette église. Et maintenant, il y a aussi une réunion de pasteurs à Francistown, et récemment, il y a une porte qui s'est ouverte à Célibé-Picoué, où il y a trois mois qu'on a des réunions là-bas. Et c'est une grande joie d'avoir deux frères de cette région avec nous ce soir. Ils ont tellement soif dans leur cœur. Ils sont avec nous à Boulay-Royeux, et ils sont là ici pour la première fois à l'invangile. Je pense qu'on peut appeler les signers de cela. Les signers sont des grands miracles. Alléluia. Et aussi dans le Hub, on a des réunions pour atteindre la nation. Dans ces réunions, on demande aux pasteurs de se rassembler, et d'emmener les chrétiens de leur église. Et on parle de certains sujets qui sont dans le domaine chrétien. Et on partage l'évangile au travers de cela. Et on a déjà fait trois réunions comme ça. Et on voit comment les forces se rougent de plus en plus dans ce domaine. Et comme ça, l'évangile ne s'arrête pas aux responsables, mais s'arrête à atteindre les chrétiens de l'église. Donc qu'il puisse entendre la fin de doctrine basée sur la révélation de la croix. Et comme on a mentionné l'année dernière, on a aussi un journal qui s'appelle Le Pupitre Chrétien. Quand on a commencé il y a deux ou trois ans, on publiait mille copies, mais maintenant on est à 4000 copies qu'on essaie de le produire tous les trois mois. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a certaines zones dans l'Afrique où les gens aiment vraiment lire l'évangile. Je sais qu'il y a des endroits très développés, il y a d'autres moyens de technique, d'autres plateformes, mais le matériel écrit est encore très populaire. Et donc on désire continuer avec ce journal et le traduire aussi dans les langages locaux. On a aussi une réunion de responsables en Angola, dans Luanda et Luana, où les frères Peter et les autres frères sont allés partager l'évangile. Et récemment, le Frère Stephen Gachendo était un endroit du Malawi qui s'appelle Zumba. Où 200 personnes se sont rassemblées, principalement les leaders qui entendent l'évangile. Donc encore une fois, on remercie le Seigneur pour les portes et les cœurs qui reçoivent l'évangile. On a aussi des événements régionaux qui sont bien d'excitants. Le premier est l'église et le camp pour l'église des enfants. Les enfants feront une part tellement importante. Et l'évangile est pour les cœurs. C'est là où God's Word stands aujourd'hui. Le Gospel de Jésus-Christ, le message de la cross, doit être proclamé pour donner repétence, righteousness, et pour restaurer ordre dans God's house. C'est l'heure de se dérouler. Good evening, good evening, everyone. Bonsoir, bonsoir tout le monde. This will stand. Bonsoir à debout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada